Oui, bien sûr, c'est important, surtout que c'est un concurrent direct et puis voilà, on voulait finir en beauté, on va dire, le match, l'image de Romana qui met le 3 poils la dernière seconde. Donc voilà, c'est des points qui sont importants parce qu'on va jouer, pour le collaborage en tout cas, c'est important. Donc on est super contentes d'avoir gagné, le public était en feu ce soir, cet après-midi, donc c'était vraiment super. Oui, je crois qu'on a joué mauvais dans le deuxième quartier et aussi dans le quatrième, mais dans ce championnat, tu ne peux pas lâcher. Dès que tu lâches, tu perds le match. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais on a laissé Romana Hedova ouvert, c'est pour une chuteuse, tu ne peux pas le faire, elle a fait une soirée, mais on l'a laissé faire une soirée. C'est une de mes meilleures copines, alors je suis contente pour elle, mais quand même, si tu laisses une chuteuse toute seule, tout le match, tout va rentrer. Oui, c'est tout d'un coup, le cercle n'est pas si grand, mais c'est comme l'océan, alors Romana a fait une soirée ce soir. Mais oui, tout ensemble, on fait un incroyable match, c'est toute l'équipe, félicitations pour nous. Vous avez enchaîné les tirs ouverts, vous avez beaucoup marqué ce soir. Mais oui, mais juste la deuxième mi-temps, la première mi-temps, j'ai raté tout, c'est ça, on a gagné. Et contre votre ancienne équipe ? Mais oui, c'est vrai, je ne sais pas, mais quand on a joué à la maison, on a besoin de gagner. Et on a fait, je suis vraiment contente, on est voir. On ne fait pas de mauvaise rotation, on est tout simplement à une passe, on n'est pas en capacité de la couper, on laisse le ballon arriver. Donc c'est normal que, oui, c'est des tirs ouverts, comme tu disais. Quand je vois plusieurs situations où le ballon est poste haut et nous, on a un mètre d'aile, alors qu'elle vient de l'enchaîner, je crois, c'est 2-3 tirs à 3 points et qu'on n'est pas en capacité de couper cette ligne de passe. C'est là où, à un moment donné, on a été défaillant. Ça ne remet pas en cause le championnat, bien sûr. C'est une défaite ici, au Heno, il va falloir se rattraper ensuite. Comment ça va se passer pour vous ? Comme j'ai dit, le plus important, c'est le match qui arrive après. On va recevoir Tarbes chez nous. On a reçu Monteville avant la trêve. On sait que ça va être un match important pour nous. Je viens de le dire, on a joué, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des moments très intéressants et puis des trous, notamment le début du troisième quartan. Mais l'important, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas lâché et on a toujours cru en la possibilité d'aller gagner ce match. Et ce n'est pas forcément ce qui s'est passé tout le temps les semaines antérieures. Par exemple, à Charleville, à un moment, on n'y croyait plus. Là, aujourd'hui, on y a cru tout le temps et on ne les a pas laissés nous marcher dessus. Alors, on a eu des moments faibles, soit, mais tous les matchs de basket sont faits de moments faibles. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il dure le moins longtemps possible et de repartir de l'avant. Et aujourd'hui, on est reparti de l'avant et ça, c'est important.